Ah, le chiffre 4, il est magnifique, je l'adore. Arba, miodea arba, miodea arba, imaute bien sûr nos quatre mères. La première, c'est Sarah, la femme de Abraham, qui était selon Hachem une plus grande née de Jacob. La deuxième, c'est Rishka, la femme de Sraq, alors elle savait exactement ce qu'elle voulait, tellement qu'elle aidait son fils à tromper son père. Aujourd'hui, on sait très bien qu'elle a très bien fait. Rachel et Léa sont les femmes de Jacob. Elles ont donné naissance à douze fils. À l'histoire, elle est un peu folle, ces douze fils sont les pères de tous les peuples. Le chiffre 4, c'est aussi le nombre de prières que l'on fait chez Abad. Rosh Rodash, c'est le jour de Yom. À Sourcote, on doit prendre quatre espèces avec lesquelles on tourne autour de la tour. C'est aussi le nombre de parchemins que l'on met dans les défilmes. Quatre, c'est le nombre de personnes qui montent à la tour le jour de Roche-Rouche. Enfin, quatre, c'est le nombre d'ustensiles qu'il y a dans la tente de rendez-vous, le Haran, la Ménorah, le Shulran et le Misbehar Hazar. Décidément, le chiffre 4 n'a pas fini de nous dévoiler ses secrets. Alors savourez votre quatrième beignet, savourez votre quatrième jour de fête et à demain.